salut à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de mes plantes à variation blanche alors pourquoi je précise la variation blanche parce que j'ai beaucoup de plantes à variation et que ça aurait été trop long de les faire toutes donc on va commencer par cette vidéo avec celles qui ont des variations blanches et j'en ferai une prochaine avec celles qui ont des variations plutôt jaune verte voilà c'est parti je vais vous les présenter il y en a déjà quelques unes donc déjà à côté de moi vous pouvez voir ma monstera variégata je vous ferai un plan plus près donc que j'ai bouturé donc elle est petite et voilà ici on voit la repousse et il y en a une autre ici on verra pas très bien j'en ai une si on la voit un petit peu voilà la monstera variégata qui est certainement je pense peut-être pas la première mais une des premières plantes à variation blanche que j'ai acheté je vous montre celle ci en fait j'en ai une autre mais c'est ma préférée c'est la plus belle c'est la plus grande donc elle a poussé tout l'hiver celle là elle a pas eu trop de problèmes elle faisait peut-être une feuille par mois ce qui n'est pas énorme mais c'est raisonnable pour l'hiver en sachant que je l'avais exposé directement collé à la fenêtre plein ouest donc elle a quand même eu une dose de lumière respectable on va dire qu'est ce que je peux vous dire sur les monstera variégata alors je suis pas une experte cependant je peux vous dire ce que moi je fais et qui marche très bien donc cet hiver je vous ai dit elle était exposée plein soleil enfin quand il y avait du soleil plein ouest elle a pas du tout cramé au contraire elle a fait des très jolies feuilles donc les feuilles que j'ai bouturées étaient très jolies avec des très belles variations donc les plantes à variation comme vous le savez sûrement sont des plantes qui ont des parties blanches qui donc ne font pas de photosynthèse de fait c'est seulement la partie verte qui prend le relais donc c'est plus ou moins selon les feuilles des grosses parties quoi mais du coup c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière et d'une très bonne lumière pour entretenir les plantes à variation alors il y a déjà la part de génétique simple paille faire grand chose si la plante a une bonne physique elle sortira plus facilement des variations que que si c'est pas le cas ceci étant dit l'exposition joue beaucoup sur les variations d'une part une très bonne lumière ça change beaucoup de choses et d'autre part l'engrais donc je sais qu'il y a un mythe horticole comme on dit disant que l'azote fait partir les variations blanches donc j'ai entendu ça et j'ai par la suite entendu de la part de sauvannes de la chaîne john galeden exactement l'inverse elle est un peu revenue sur ça en disant que bien au contraire les plantes avaient besoin des plantes à variegation avait besoin d'azote moi je lui donne du plan de prod 2020 donc avec un fort taux en azote et elle me fait des très belles variegations donc bon je c'est un peu technique de rentrer dans les détails c'est quand même assez compliqué et c'est pas du tout ma spécialité ceci étant dit d'expérience je peux vous dire que mettre un bon engrais ça aide la plante déjà à pousser et ensuite de toute évidence à faire de très jolies variations voilà donc je vous recommande de ne pas hésiter à bien nourrir votre plante à plus forte raison que les monstera de manière générale et surtout les monstera variegata sont très gourmandes et ont besoin d'être très bien nourries elles ont vite tendance à faire des carences notamment des carences en fer ça arrive assez rapidement donc mieux vaut mieux vaut être assez sérieux sur l'engraissage de sa plante encore une fois je sais qu'il ya plein de gens qui sont pas pour les engrais alors déjà on peut tout à fait choisir de donner de l'engrais organique il n'y a pas de problème avec ça moi je reste sur l'idée et je pars quand même du principe qu'une plante qui vit dans un pot de cette taille si grand soit-il bah c'est un pot et dans un pot on ne peut pas espérer avoir une nutrition suffisante pour une plante voilà elle n'est pas en pleine terre elle ne bénéficie pas de de la nature et de de tout ce que les plantes peuvent chercher dans la terre quoi elle a un espace très limité alors le terreau est souvent déjà engraissé mais ça s'épuise donc voilà il faut être moi je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à rajouter pour que les plantes puissent s'épanouir voilà donc la Monserrat variegata ensuite j'ai la dinde sony que je vous ai montré dans ma précédente vidéo donc ça c'était sa feuille quand je l'ai reçue et il m'a fait cette feuille-ci qui m'a l'air pas trop mal niveau variégation je l'ai mis dans les plantes à variégation blanche bien qu'en fait elle soit pas très blanche bon voilà c'est pas grave j'ai une autre raison de sony que j'ai bouturé en la bouturant j'ai abîmé la feuille de le pied mère en fait du coup je ne peux pas vous la montrer elle était beaucoup plus blanche mais elle est en train de repartir mais il n'y a plus de feuilles à montrer donc voilà je montre celle-là à défaut que je trouve très jolie encore une fois c'est une Monserrat de fait c'est une plante qui a besoin d'une bonne nutrition je le vois très bien sur mon add-on sony classique qui a tendance à très vite jaunir ses feuilles dès que je ne suis pas assez sérieuse sur son engraissage parce qu'elle pousse beaucoup très vite et que que du coup il faut faut suivre faut soutenir le rythme donc voilà ça c'est mon add-on sony variegata que je trouve très jolie alors les feuilles sont très immatures j'ai hâte d'avoir des feuilles plus matures mais étant donné que en l'espace de dix jours elle m'a fait bon alors cette feuille qui est la feuille post bouturage et post voyage donc qui est moche mais voilà elle m'a fait celle-ci ça me semble pas trop mal j'ai hâte de voir la suite alors une plante un petit peu plus commune ce que vous connaissez très probablement c'est l'épipremnum marble queen qui est donc communément appelé pothos qui fait des variations blanches alors le mien est très blanc comme vous pouvez voir c'est presque un snow queen il est vraiment très beau je l'aime beaucoup je sais plus du tout je l'avais eu mais voilà on peut en trouver un peu partout alors c'est marrant parce que les variations sont presque parfois jaunes vert clair jaune mais bon on voit quand même que ça reste une plante à variégation blanche c'est une plante qui est chez moi assez facile elle demande évidemment aussi de l'engrais puisqu'elle pousse très vite mais elle demande de pas grand chose d'autre donc moi je fais attention qu'elle soit bien exposée elle n'est pas collée à la fenêtre un petit peu plus loin et vous voyez ça lui réussit pas trop mal quand même j'essaie de pas trop l'arroser parce qu'il me semble que les pothos sont quand même assez sensibles à l'excès d'arrosage donc je fais attention de ne pas trop l'arroser mais voilà donc je l'arrose quand je vois que les feuilles sont un petit peu c'est limite un peu trop tard quoi elles sont déjà un petit peu molles il faudrait que je le fasse un petit peu avant j'ai encore du mal à avoir le bon rythme avec quasiment tous mes pothos je sais pas pourquoi voilà dans la team pothos également j'ai alors lui ça va être dur à montrer parce que je l'ai tutoré voilà donc c'est le pothos mandioula que je vous avais déjà montré aussi que j'avais eu sur l'instagram la plantagère de cali chez rafael je l'ai tutoré avec mon global green parce que je pense que c'est la même plante mais enfin c'est deux mutations différentes de la même plante la feuille des forts la forme des feuilles est la même donc voilà je les ai tutoré ensemble parce que je trouve ça plutôt sympa de mélanger les feuillages d'ailleurs je pense faire d'autres tutorages en rassemblant des plantes proches je voulais tutorer ensemble mon panda mon syngonium panda et mon syngonium batik peut-être enfin j'ai pas réfléchi mais je vais essayer de trouver des plantes qui vont bien ensemble alors j'aime pas trop mettre en général deux plantes dans le même pot parce que je vous ai déjà dit je crois par exemple dans le cas de ma tigrina une des deux était en train de crever et j'avais peur que ça contamine l'autre mais il y a des plantes où je sais qu'il y aura il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes typiquement mon syngonium il pousse hyper bien voilà les pozzos comme ça ça a priori ça pousse bien le mandjoula je l'aime bien parce que il a des variations très irrégulières ça peut être des dégradés ça peut être des taches c'est assez c'est très changeant d'une feuille à l'autre c'est plutôt sympa et j'ai vu sur des comptes surtout australiens instagram australiens ce que ça donnait un mandjoula tutoré et c'est incroyable du coup j'ai très envie de d'essayer de voir ce que ça va donner alors j'ai également un autre potos à vous montrer que j'ai oublié alors ça c'est mon potos epipremnum donc enjoy qui est une plante que je n'aimais pas trop et plus ses feuilles grandes disent plus je la trouve jolie donc je pense également qu'il va passer au tutorage pour faire des feuilles plus grosses il fait partie de comme tous mes epipremnum des plantes que j'ai du mal à arroser quand il faut du coup le pauvre il souffre un peu de la soif par moments et c'est vraiment pas génial parce que comme je vous l'ai déjà dit le problème avec le fait de laisser trop sécher les plantes c'est que les racines sèchent beaucoup et que quand on remouille le substrat ça peut les faire pourrir donc je me suis retrouvé avec ce type de problème sur une de mes de mes maranta notamment et une autre plante que je vais vous montrer dans un instant où j'ai trop laissé sécher j'ai ré arrosé et les racines étant totalement desséchées elles ont pourri et la pourriture a vite tendance à contaminer les racines saines et on se retrouve sans racines et ça arrive au tronc et c'est foutu donc voilà mais bon il pousse quand même il est très joli je l'aime beaucoup je l'aimais pas trop avant et vraiment je l'aime beaucoup d'ailleurs je pense vous faire dites moi si ça vous intéresserait une vidéo sur j'ai fait les plantes que je n'aime plus et j'ai envie de faire une vidéo sur les plantes que je n'aimais pas du tout mais vraiment pas et que maintenant j'aime beaucoup et que j'ai donc dites moi si ça vous intéresse voilà ça c'est mon enjoy très joli ensuite donc j'ai directement vous montrer la plante dont je vous parlais qui est la pauvre voilà donc elle est en bouturage donc c'est mon florida ghost je l'ai trop laissé sécher et il a perdu le pied-mère a perdu quasiment toutes ses racines et du coup j'ai préféré tenter le bouturage donc j'ai une bouture de tête ici là c'est deux petites feuilles blanches j'ai une bouture d'une feuille et une autre bouture d'une feuille en sachant que sur celle ci il y a plusieurs noeuds donc j'ai espoir que ça reprenne on verra bien voilà voilà vous savez pourquoi il est bouturé parce que je l'ai trop laissé sécher et que quand j'ai ré-arrosé ça a tué les racines voilà elles ont pourri et du coup plutôt que perdre totalement la plante qui en plus est du coup assez dégarnie est plus très jolie j'ai laissé juste une feuille avec un bout de tronc que j'ai enterré le plus possible pour qu'il puisse raciner et j'ai pouturé le reste sinon il est très très beau il est vraiment j'ai une photo je vous mettrai si j'y pense une photo c'est une très jolie plante alors après j'avoue que déjà il y a eu des problèmes parce qu'il avait des très jolies feuilles matures donc il avait je sais plus si je l'avais déjà montré mais il y avait trois feuilles comme ça la blanche mint très jolie et une verte j'en ai perdu deux sur les trois il me restait que celle ci et après je sais pas ce qui s'est passé il y a un moment où il ya un truc a pas dû bien se passer parce que la plante a fait un nouveau départ a arrêté de sortir des feuilles de la continuité quoi a fait un nouveau départ et du coup il m'a fait des feuilles très juvéniles donc ça va un peu bon ça m'a un peu saoulé donc c'est pour ça aussi que je me dis que c'était l'occasion de le bouturer on verra ce que ce que ça va donner voilà et il est avec mon syngonium aurea qui est ici voilà que j'ai bouturé aussi parce que il ne faisait pas assez de jaune donc ce que je vais faire c'est un petit truc qui n'a rien à voir avec les plantes à variégation blanche surtout sur les syngoniums où apparemment c'est assez facile si vous voulez isoler une mutation sur un syngonium ou si vous voulez isoler une génétique particulière va faire une bouture d'une feuille d'une très belle feuille la faire repartir attendre qu'elle fasse plusieurs feuilles et re sélectionner une très belle feuille sur la nouvelle plante est apparemment sur les syngoniums au bout de déjà deux sélections ça va stabiliser la mutation ou la particularité que vous souhaitez garder donc je suis en test je vais essayer de donc j'ai une feuille ici qui était en fait la bouture de tête et moi j'ai sélectionné principalement celle ci que je trouvais très jolie pour voir ce que ça va donner donc là il est en train de raciner tranquillement donc voilà petit aparté sur la sélection vous avez des plantes à variégation ou je sais pas des plantes en général vous voulez sélectionner un trait spécifique voilà ensuite vous l'avez déjà vu je l'ai reçu récemment c'est mon white princess qui m'a fait une feuille sa première feuille après voyage qui est pas trop raté pour le coup et qui en prépare une autre tout doucement et je vais le mettre à côté de ce qui me reste de mon white knight parce que j'ai vendu la grande plante comme je vous avais dit je n'aimais plus trop j'ai gardé cette bouture que je trouvais assez mignonne au niveau des variations pour voir ce que ça va donner et puis elle me prend moins de place et je la trouve mignonne contrairement à la grande qui me plaisait plus le white knight le white princess et le white wizard se ressemblent beaucoup pour les différencier le white knight a des pétioles rouges donc il se voit pas trop là il est immature donc ça se voit pas trop mais quand il est plus grand c'est assez rouge assez foncé le white princess a des pétioles vert et un peu rose d'ailleurs parfois peut-être que vous le savez mais les white princess sortent du rose sur les feuilles et le white wizard a le pétioles tout vert voilà et après la différence autre c'est le prix puisqu'ils sont celui-là est le moins rare celui-là peut-être l'intermédiaire et le white wizard est le plus rare à l'heure actuelle bien que les prix baissent de plus en plus voilà je le trouve très joli j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc j'avais eu sur plantes et si c'est comme pour mon rose et bueno je suis pas trop inquiète je vais vous montrer juste après puisqu'il fait partie des plantes à variégation blanche j'ai pas grand chose à dire sur lui pour le moment parce que je l'ai assez peu expérimenté finalement j'ai reçu il y a pas très longtemps je le traite comme tous mes philo et quant à lui lui aussi d'ailleurs il a fait partie de ces plantes qui ont souffert d'un oubli d'arrosage puis d'un du coup de trop d'eau et du coup de pourriture racinaire mais il était très bien reparti il n'y avait pas de problème ça fait partie des plantes quand même qui sont des philodendrons en règle générale qui repartent hyper bien il n'y a pas de souci donc voilà du coup je vais vous montrer mon rose et bueno qui est assez incroyable alors on en est arrêté où ensemble il avait fait cette feuille il avait la dernière fois que je voulais montrer cette feuille qui est en cours qui est gigantesque et qui est très joli et je vous avais dit peut-être je crois je ne sais plus qu'il commençait à être mature puisque maintenant il sortait ses feuilles d'une catafile et non plus de la feuille précédente donc là il fait des catafiles maintenant et voici la prochaine feuille qui je pense que vous pouvez l'apercevoir va être vraiment vraiment très belle voilà donc j'ai hâte de la voir il se porte très bien il a des racines aériennes de folie c'est assez incroyable comment d'ailleurs il fait des racines aériennes très facilement donc vous voyez il est quand même vraiment très beau je le tourne régulièrement pour essayer d'équilibrer un peu toutes les feuilles j'ai pas envie qu'elles soient toutes du même côté mais c'est quand même une belle bête quoi donc lui je l'ai vu sur plantes aussi je l'aime toujours autant vous voyez là c'est le pétiole de la feuille qui est ici avant il me sortait ses feuilles les unes des autres vous voyez on voit les feuilles sont creuses et maintenant il me fait des catafiles donc il commence à être mature hyper facile je l'arrose régulièrement en même temps il est tout le temps sous mes yeux donc il n'y a pas de problème je surveille que les racines soient bien blanches toujours avec le pot transparent j'ai mis de la sphègne sur le haut du pot bon après là ça devient compliqué il commence à être trop haut mais pour favoriser le racinage aérien déjà parce que comme ça si je veux le bouturer il a déjà de la racine et puis parce que ce sont les racines aériennes une fois qu'elles se mettent dans la terre ça fait des racines terriennes et du coup ça nourrit d'autant plus la plante qui forcément du coup pousse mieux plus ça de racine mieux ça pousse donc voilà mon rossé bueno qui est une de mes plantes favorites autant pour sa beauté que pour sa facilité alors qu'est ce qu'il me reste à vous montrer alors il me reste celle ci que je vous ai présenté il y a pas longtemps qui est la triostar que je trouve toujours très belle même si elle m'emballe pas plus que ça mais je trouve quand même qu'elle est belle la mienne j'en vois souvent des beaucoup moins blanche la mienne est quand même assez blanche elle fait des feuilles quand même ce que je pense faire c'est que je vais peut-être garder juste un des pieds dans un pot et me séparer de bah du reste quoi comme ça j'en aurai quand même et ça prendra moins de place je pourrais la faire repartir comme je veux voilà j'ai pas grand chose à dire sur la triostar c'est une sténante c'est pas une calathea on le voit à la fond des feuilles c'est typique des sténantes ça fait partie des plantes qui ont quand même des bons besoins en eau ceci dit elle est quand même assez sympa parce que j'ai oublié plein de fois de la rosée en tout cas à temps elle a pas trop trop séché un petit peu mais franchement ça va c'est raisonnable donc contrairement ou encore une fois à ce mythe qui veut que les sténantes et les calathea sont des plantes d'ombre n'oubliez pas que toutes les plantes à variation ou ayant des couleurs très flashy typiquement la marante d'aliment lime sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière forcément c'est obligé et si vous ne leur mettez pas assez de lumière soit elles vont faire des feuilles toutes vertes avec bon moins jolies donc on a été coupé j'avais plus de batterie cette fois donc je vous disais que les calathea et toutes les plantes avec beaucoup de couleurs ont besoin de beaucoup de lumière mais en fait de manière générale la plupart des plantes ont besoin de beaucoup de lumière concrètement les plantes qui vivent vraiment dans l'ombre il n'y a rien à voir mais si peut-être celles qui n'ont pas tendance à être très haute plutôt basse et qui sont habituées à être sous vraiment la canopée et sous l'ombre des autres peut-être les alocasia de jewell par exemple ont besoin de moins de lumière mais bon voilà en tout cas les calathea c'est pas leur cas elles ont besoin de lumière et pour qu'elles soient belles il faut de la lumière ensuite j'ai un plusieurs Syngonium albovariegata que j'imagine vous connaissez qui est une plante qui se qui pousse très vite et qui se propage très facilement pareil elle aurait besoin d'être tutorée comme tous mes Syngonium d'ailleurs qui ne le sont pas voilà mais bref le Syngonium albovariegata je l'ai tellement vu que j'en étais pendant un moment assez dégoûté et puis finalement je le re-aime je l'aime à nouveau j'aime beaucoup ce type de feuilles tricolore très très jolie je pense que pour avoir un beau pied il faudrait que je m'amuse à faire une petite sélection d'une feuille qui me plaît beaucoup pour la propager donc peut-être ce genre de feuilles plutôt à moi c'est plutôt celle-ci qui me plaisent que les trop blanches celle-ci moi voilà je préfère celle un peu comme ça donc ça c'est à ça serait un petit essai c'est pas je suis pas experte du tout du tout dans ce genre de sujet donc je vous dis ça faut essayer quoi voilà les Syngonium bah c'est des plantes assez facile je pense que c'est assez connu elle montre pas trop de signes de soif je trouve mais il suffit de surveiller le substrat en fait dès que c'est sec à une phalange moi je réarrose enfin voilà ensuite un autre Syngonium à variegation blanche c'est le Syngonium galaxy ou panda voilà qui est très très beau que j'ai bouturé et qui m'a fait un deux trois quatre cinq je crois qu'il a six départs depuis que j'étais bouturé voilà il avait des feuilles énormes la bouture de tête était magnifique il est vraiment très beau pareil quand je l'ai acheté il avait très peu de variegation une fois qu'il a été bien nourri bien exposé il m'a refait des feuilles incroyables donc voilà les Syngonium comme les monstères à variegata sont des plantes excessivement gourmandes parce qu'elles poussent très vite parce que pour le peu qu'en plus elles aient des couleurs et des tâches des rélégations tout ça elles ont d'être d'autant plus nourries il faut vraiment pas hésiter elle n'est pas très grande en soi et elle est aux plantes prod elle typiquement elle le mojito enfin voilà très jolie j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un peu comme l'albo je la rose quand tu vois qu'elle a un peu soif je surveille que les racines se portent bien et je regarde la taille des feuilles enfin voilà je le sais le le minimum en fait pour toute plante ensuite je crois que c'est la dernière oui je pense j'en oublie sûrement mais c'est une des récentes que j'ai eu sur le site bouture et moi c'est donc une monstera cobra qui a un nom scientifique dont je ne me rappelle absolument plus est-ce vraiment une monstera je ne sais pas parce que parfois les noms communs sont aléatoires j'ai l'impression qu'elle a les racines qui ont noirci donc je vais la dépoter je vais jeter un oeil bref je n'ai pas depuis assez longtemps pour vous faire un réel retour elle a pas bougé depuis que je l'ai oh elle a une feuille en cours bon je sais pas il faudrait que la tuteur clairement voilà elle est très belle elle me plaît beaucoup j'aimerais bien qu'elle ait un petit peu plus de blanc mais elle est jolie aussi comme ça il n'y a pas trop de problème avec ça je vais checker les racines j'ai l'impression qu'elles sont pas jolies des fois c'est dur de savoir si c'est les racines qui sont pas jolies ou si c'est un bout d'écorce de coco qui s'est collé à la paroi enfin bref je vais regarder parce que vu qu'elle a pas beaucoup poussé depuis que je l'ai et que ça m'a je vois pas de belles racines blanches je suis pas sereine pour la cobra j'ai pas trop de retour à vous faire je vous dis je l'ai depuis pas très longtemps je sais pas trop encore comment elle s'entretient ce qu'il faudrait retenir en gros de tout ça c'est que les plantes à variegation ah j'en oublie une j'ai oublié ma macro risa j'allais oublier une des dernières que je vous ai montré en plus ma macro risa variegata qui a perdu toutes ses feuilles qu'elle avait à l'arrivée et qui en a les a remplacées par des nouvelles qui sont très jolies avec des très jolies variegations donc celle ci c'est la dernière elle m'a quand même fait deux feuilles de feuilles très très vite c'est assez étonnant les racines se portent vraiment très bien ce qui est plutôt bon signe elle était en prop box où elle a poussé de folie puisqu'elle m'a fait deux feuilles en dix jours et je l'ai mis hors prop box sur un tapis pour qu'elle ait plus de lumière près de la fenêtre et en fait je crois qu'elle aimait bien la prop box qu'elle va y retourner il faisait plus humide j'ai l'impression qu'elle poussait mieux je sais pas je vais réessayer après ce qui m'embête c'est que la prop box est au fond de la pièce et du coup c'est une lampe mais aucune lumière artificielle ne remplacera la lumière du soleil qu'elle a là où elle est donc je sais pas je vais voir peut-être je vais déplacer la prop box bref elle a vraiment des très très belles oula c'est flou variegation vraiment ce que ce genre de variegation que j'aime beaucoup voilà ça c'est ma dernière donc c'est un alokasia j'ai pas d'expérience sur celle ci précisément ceci étant dit ce que je peux vous dire sur les alokasia c'est que ils aiment un gros drainage il n'aime pas rester dans quelque chose de compact et de très mouillé ceci dit les macrorhiza les portodora les regal shield les wenty et même les zebrina sont des plantes qui je trouve en tout cas chez moi mais je pense pas être la seule boivent beaucoup donc il faut surveiller de bien leur donner de l'eau et bien leur comment dire les arroser régulièrement et bien surveiller qu'elle ne sèche pas trop parce que je pense que c'est pour ça que les feuilles peuvent sortir abîmées quand elles ont manqué d'eau et surtout elles peuvent avoir des feuilles plus petites donc je pense qu'elles font partie de ces plantes qui aiment beaucoup l'eau voilà ceci étant dit elle est en sphègne donc elle est toujours plus ou moins humide elle a son fond de perlite comme je vous avais dit qui permet que ça ne reste ça soit pas trop détrempé et qui est quand même on va dire une espèce de zone tampon même si les racines finissent par y aller mais voilà et elle pousse très bien encore une fois c'est une plante à radications donc lumière nutrition et voilà donc elle elle est petite elle a des petites racines je lui donne du canne à start pour le moment je lui en donne régulièrement et je fais du foliaire voilà et apparemment ça lui réussit plutôt bien voilà c'était ma dernière plante à variégation blanche ça fait quand même quelques unes je vous ferai une prochaine vidéo sur celle à variégation jaune verte auréa enfin voilà qui sont mes variégations préférées concrètement préférées c'est vraiment comme on a parlé en commentaire et je vous ai déjà dit les goûts s'affinent avec le temps et clairement les variégations jaune auréa tout ça c'est vraiment celle que je trouve les les plus belles voilà donc je vais vous laisser parce que ça a duré assez longtemps je sais pas trop ce que ça va donner au montage on verra bien comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo prochainement donc moi je pense faire déjà les variégations jaune peut-être je ferai vidéo sur mes plantes argentées mais j'en ai pas beaucoup donc je sais pas si ça vaut le coup et je pensais faire donc je l'ai dit la vidéo sur ces plantes que je n'aimais pas et que j'adore maintenant voilà et puis je vais faire le plant all du mois d'avril j'ai quelques trucs à vous montrer quand même donc voilà c'est ce que je pense tourner si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me le dire à me proposer en commentaire donc rejoignez moi sur mon instagram qui est les plantes en dilettante c'est le même nom que la chaîne youtube ou en ce moment je propose un concours où on peut gagner un synapsus silver lady un glorieux homme ou une maranta kershoviana variegata voilà donc n'hésitez pas à me rejoindre sur insta venir voir le concours sur ce je vous laisse je vous fais plein de bisous je souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo bye bye